Je vous ai maintenant fait un exemple pour m'assurer que vous fassiez bien la différence quand je multiplie une seule chose ou quand je multiplie plusieurs choses, plusieurs termes à la fois. Dans l'expression qui suit, je ne peux pas réduire mes parenthèses, je vais donc faire mes multiplications. Et la première avec laquelle je vais commencer, ça va être mon 8x fois ce qui est dans ma parenthèse. J'ai un plus, je viens faire ma petite séparation à gauche et ça vient m'indiquer qu'étant donné que j'ai deux termes, je vais avoir, fouip, fouip, deux multiplications. Les chiffres avec les chiffres. La première va donc me donner 8x4, c'est-à-dire 32. Les x avec les x, ils n'ont pas d'exposants, donc je le sais que c'est des 1 imaginaires. Et vu que c'est une multiplication, je viens additionner mes exposants, 1 plus 1, 2. Je viens faire ma deuxième distribution, 8x2, ça donne 16, et je viens retranscrire mon x. Ça, c'est la réponse pour ma première partie. Je le sais que toute cette réponse-là doit se multiplier avec x plus 4. Dans chacune de mes parenthèses, j'ai un signe plus. Je viens donc faire ma séparation et ça me dit que j'ai un, deux termes et j'en ai deux aussi dans la deuxième. Ce qui veut dire que pour cette multiplication-là, je vais devoir venir faire ce qu'on a vu dans les notes de cours 19. Fouip! 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 En haut d'une couleur. Ça, c'est le 32x qui va venir multiplier mes deux termes. Et je vais aussi avoir un fouip! Fouip! vers le bas. Pour le 16x qui va venir multiplier mes deux termes. Je commence. 32x2 fois le premier terme, c'est-à-dire x. Ça va venir me donner 32x à la 3. Le 3 vient du fait que j'avais un 1 imaginaire. 2 plus 1, ça donne 3. Je viens maintenant faire ma deuxième multiplication qui s'en va avec le 4. 32 fois 4. Bon. Je n'ai pas ma putonneuse, donc je vais venir le faire à la mitaine. Ici, ça donne 128x à la 2. Et ça, c'est la première partie de ma réponse. Je vais maintenant venir faire la deuxième partie de ma réponse, ce qui est en lien avec le 16x. Je sais que c'est celui-là que je vais venir multiplier. Et la première multiplication que je fais, c'est avec le x. 16x fois x donne 16x à la 2. Je viens ensuite faire ma deuxième multiplication. 16x fois 4. Bon. Encore une fois, je n'ai pas ma putonneuse. 6x fois 4. 24. 64. Et c'est des x. Ces deux multiplications-là, c'est ce que j'avais mis en vert. maintenant, je vais venir inscrire mes 4 réponses, une à la suite de l'autre. 128x2, 16x2, et 64x. je vais prendre le temps de regarder si j'ai des termes qui seraient semblables là-dedans. J'ai x3, x2, x2, oh, je sais que ces deux-là sont semblables, et x. 128 plus 16. 14, 4. ça donne 144. OK. Maintenant que je les ai additionnés, je vais simplement venir écrire ma réponse. Et je vous rappelle ici que quand c'est une addition, j'ai besoin des termes semblables, j'additionne les coefficients, mais je ne touche pas aux exposants, ce qui va venir me donner 144x2. Plus 64x, et tout ça, c'est ma réponse réduite de ce que j'avais. Donc, ma réponse, c'est 32x3 plus 144x2 plus 64x. Et voilà. Sur ce, OK, bye-bye. Sous-titrage Société Radio